et coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo ça sera 24 heures avec moi au canada et seul bien sûr donc je vais vous montrer ce que je vais faire de ma journée ce que je fais en général de ma journée quand j'aime organiser les enfants sont en france et bon alerte spoil il n'y aura rien de spécial rien de passionnant non plus donc ne vous attendez pas grand chose non plus ouais je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée plutôt calme déjà je vais commencer par téléphoner aux enfants comme je fais tous les matins et à morgan bien sûr pour savoir comment s'est passé la nuit et tout ça car on a 6 heures de décalage là il est 8 heures donc de 14 heures en france c'est pour ça je vais essayer de les appeler avant qu'ils aillent à la sieste après je vais faire un peu de rangement à la maison parce que dans moins d'une semaine je serai en france aussi et qu'est ce que je vais faire aussi bon après on verra dans tous les cas donc surtout n'hésitez pas aussi avant toute chose de liker la vidéo commenter partager et surtout vous abonner mordiane me dit et suivez nos aventures et donc voilà ça y est je suis prêt comme vous pouvez le constater on essaye quoi du moins j'ai eu un morgan et maï maï au téléphone parce que malia faisait déjà la sieste et tout se passe bien pour eux apparemment donc tant mieux programme de ce matin qu'est ce que je voulais faire déjeuner car comme c'est la fin en fait comment vous expliquer je suis sur mon départ on va dire comme vous le savez très bien donc je ne veux plus faire trop de courses pour essayer de respirer le moins possible voilà tout simplement donc je vais faire aujourd'hui journée sale je vous l'annonce on va déjeuner au mcdo on va aller manger dans un nouveau endroit qui ouvre aujourd'hui normalement si tout se passe bien donc je vous emmène avec moi et entre temps on ira à la salle de sport car j'essaie de mieux remettre sérieusement en sport car vous pouvez le voir depuis mon arrivée au canada j'ai assez bien grossi et voilà ah j'ai oublié de vous dire aujourd'hui vous n'allez pas me croire pas un nuage ça fait du bien en fait je crois que c'est morgan qui porte la poisse faut se le dire à chaque fois qu'elle est quelque part il fait mauvais elle a été chez son père saint nazaire il grêlé elle était à paris il grêlé et depuis qu'elle est partie il fait relativement beau ici donc je pense qu'il va falloir que je me débarrasse de morgan en fait jusqu'à des enfants je me débarrasse de morgan comme ça j'aurai toujours le soleil avec moi allez sur ce à tout à l'heure me voilà arrivé à la salle de sport ouais donc du coup je préférais aller à la salle de sport avant d'aller au déjeuner car je préfère faire mon sport à jeun et je vais essayer de vous filmer à l'intérieur mais je vous garantis rien s'il y a trop de monde je le ferai pas mais du coup voilà donc la salle de sport c'est attendez j'ai tourné l'écran econo fitness c'est ouvert c'est ouvert 24 sur 24 et honnêtement là c'est complet on va dire que c'est comme l'équivalent d'un basic fit ou d'un fitness parc en france et du coup nous j'ai pris un abonnement platinium en fait c'est avec moi on peut aller avec morgan et moi même si on ne l'y voit jamais et moi j'y vais rarement j'y vais depuis qu'elle est partie j'y vais sous tous les jours quasiment mais sinon j'allais pas souvent et moi je passe un peu l'écran parce qu'il y a du monde qui passe à chaque fois et qu'elle voulait dire ouais du coup l'abonnement platinium ça on a tout en fait y compris dedans du coup on paye 35 dollars par mois taxe comprise et on a le droit d'avoir accès à la salle 24 heures sur 24 7 jours sur 7 avec toutes les machines coach sportif si on veut on a des machines pour massante en fait des bains massants et des sièges massants et on a aussi accès aux uv gratuitement tous les jours quand on veut en fait on a le droit aux uv c'est cool ça même si pas trop l'intérêt d'en faire pour l'instant même si j'ai jamais fait un mot à se dire mais pour morgane quoi ça peut être bien qu'elle rentrera de cet été en fait elle voudra garder son bronzage et voilà quoi donc ouais sans perdre de temps je vais à la salle et je vais essayer de vous filmer de temps comme je vous ai dit allez à tout à l'heure et re bonjour ça y est séance finie ça a été tranquille voilà donc ouais désolé j'ai pas pu vous filmer donc j'essayerai si ça vous intéresse marquez là en commentaire s'il vous plaît si ça vous intéresse pour découvrir comment c'est ça l'américaine avec les types de machines qu'on a ici ou quoi enfin nord américain je veux dire n'hésitez pas à marquer en commentaire et j'essayerai de venir bon quand je reviendrai de france et bien sûr dans sera fin d'été je vous ferai je viendrai le soir quand il n'y aura personne où je commande vers 10h 11h et je vous ferai un tour complet de la salle pour vous montrer quoi donc maintenant place au petit dej non non 10 carottes non 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 c'est ça on configure on voit Alors, nous avons pris un McMuffin, une hache bonne et un chocolat chaud, je vais vous dire le total. Après, c'est vrai que ce n'est pas donné, un total de 10$ et 11 cents, bon appétit. Bon, on ne s'est pas étonnisé non plus trop longtemps au McDonald's, j'avais une remarque à faire par rapport à McDo, je crois qu'on l'a déjà dit dans une vidéo précédente, il y a quelques temps en arrière, on a été manger McDo, en France, quand on mange McDo, on va dire, c'est 80% jeunes, niveau fréquentation, 15% familial, on va dire ça, et 5% qui reste, c'est retraité, tandis qu'au Canada, c'est tout l'inverse, la plus grosse partie des clients ne sont que des retraités, c'est on dirait une maison de retraite, ils passent leur journée là-bas, ils s'envoient des cafés à longueur de journée en fait, et voilà, mais ça fait bizarre en fait, il n'y a pas beaucoup de jeunes, les jeunes, ils y sont en fin de semaine, le soir plutôt, avant de sortir entre eux et tout ça, mais c'est vrai qu'en temps normal, il n'y a que des vieux, c'est choquant. A part ça, là je me retrouve devant la SAC, la SAC, qu'est-ce que c'est, c'est un établissement où ils vendent de l'alcool en fait, car ce soir, enfin début de soirée, fin d'après-midi, je suis invité chez les voisins pour faire un petit apéro, donc voilà, des voisins français en fait, qui m'ont proposé, qui sont très gentils avec nous et tout depuis le début que nous sommes là, qui m'ont proposé de venir boire l'apéro, donc je vais acheter une petite bouteille pour ne pas venir les mains vides, et je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur de la SAC, en fait, car contrairement à la France aussi, ici, on ne peut pas acheter de l'alcool fort ou de l'alcool en temps normal dans les supermarchés, hypermarchés, style Super C, IGA, Maxi ou autre, je ne sais pas comme en France où tu peux acheter du whisky ou du rhum ou quoi, par exemple, à Carrefour, Auchan ou d'autres supermarchés ou hypermarchés quoi, c'est très réglementé ici, en fait, c'est le gouvernement qui gère, qui gère la vente d'alcool fort et pareil pour le tabac et tout ce qui est même drogue licite ici, style labeux quoi. Après, vous ne pouvez qu'à me trouver dans les gros supermarchés ici, de la bière et des vins doux, des vins qui sont assez légers, bon, vous n'allez pas trouver votre bonheur, vous avez chopé de la piquette pour 20 pièces ou 30 pièces, donc à déconseiller. Et puis voilà, donc je vous amène à l'intérieur et comme ça, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble et voir un peu l'ordre de prix qu'il y a ici. Voilà comment ça se présente. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ça y est rentré à la maison donc je sais pas trop quoi faire donc je passe pour faire passer le temps j'ai fait un peu de ménage moi il y en a besoin donc moi je vais débarrasser tout ce qui attendait hop là je prends bien le téléphone tout ce qui est chaussures et tout à l'entrée j'ai tout rangé et tout ça je vais tout remettre ce que je vais pas utiliser je vais mettre dans le sous-sol je l'ai rangé et je vais faire la vaisselle j'ai une petite partie du sous-sol à ranger côté bureau aussi donc voilà on va faire passer le temps un peu voilà j'ai tout cet espace à ranger enfin tout ce petit espace à ranger faut que je très rapidement et que je et que je range du coup le petit coin jeu de yaya là c'est là on va stocker toutes nos affaires perso pendant l'été car on va soulouer le logement et là du coup c'est le petit coin débarras ouais y'a des pneus l'entrée c'est fini la vaisselle est faite le coin bureau d'un sous-sol est fait je pense qu'on va faire ouais bah tiens devant moi on va faire le coin de marcus parce que là on dirait qu'il va mourir le pauvre il vit dans des marécages ça après je vais faire finir la chambre de mai mai qui est chambre d'amis pour le moment et la chambre de yaya j'avais fait le linge enfin tout ce qui est litterie hier tout est sec et tout donc je vais refaire les litteries et voilà je pense que ce sera tranquille pour aujourd'hui après une bonne petite douche et voilà abonne-toi à me revoilà ça y est tout est fait donc maintenant c'est l'heure de manger et comme je vous ai dit aujourd'hui on fait du sale donc pour faire du sale qu'est ce que nous allons prévoir j'ai parlé de cuisine honnête moi j'ai la flemme donc là aujourd'hui il y a un nouveau snack qui ouvre sur levis apparemment ils font des french tacos donc étant expert du french tacos il y a eu un commerce dans le sang en fait en france je me dévoue me sacrifie pour voir ce que ça donne car jusqu'à présent depuis que j'arrive au canada ça va faire un an et demi ça fait un an et demi maintenant on a rien trouvé de bon même à montréal et tout c'était dégueulasse petit pas cher très cher je veux dire excusez moi pour ce que c'était donc voilà on se met en place en mode explorateur j'aime la casquette car j'ai une tignasse assez longue on pourrait dire que non mais avec mes cheveux d'arabe crépus c'est de partir donc sera soit mercredi soit jeudi prochain pour bien gérer c'est vrai que là on gérer vraiment un calibre presque moi je vais au moins tailler la barbe on se retrouve devant le snack donc là l'adresse où je veux que je vais tester aujourd'hui c'est l'ancien chez sam de levis et si je ne trompe pas ça s'appelle l'ours gourmand donc je vous amène à l'intérieur et on voit ce que ça donne de retour à la maison donc le tacos est dedans on va l'ouvrir ensemble mais ça m'a l'air très léger j'ai pris un tacos une viande que je voulais juste essayer un tacos une viande donc viande hachée uniquement avec mayonnaise et fromageur j'ai pas pris de combo j'ai pris le sandwich en fait ça m'a fait un total de 13 dollars et 23 cents pour un tacos ce simple je vous reprends comme ça il a l'air très petit sérieux sans vous mentir l'état quoi ce que je faisais moi après c'est pas pour voilà c'est pas pour dénigriner ça c'est la taille de mon mini tacos ce que je faisais que je vendais je ne trompe pas 3 euros 50 ou 3 euros 3 euros 50 là ils le vendent de 13 dollars et quelques ce qui fait du 9 euros d'ailleurs on va mettre en photo sur l'écran on va vous mettre les différentes tailles qu'on proposait nous avec les prix qu'on nous fousions maintenant on va voir ce qu'il ya à l'intérieur donc j'ai juste de le découper il va y avoir la garniture ouais en fait il ya un steak haché cinq frites et la sauce très timide voyons voir maintenant la sauce elle est bizarre bon après c'est vraiment pas c'est un steak haché juste des frites maison mais la sauce elle a un drôle de goût très liquide une petite touche d'acidité c'est pas 100% une sauce fromagère c'est revésité je pense mais le fromage qui est dedans c'est bizarre c'est pas j'espère démenter sur certains c'est pas du fromage suisse non plus c'est un peu comme leur espèce de cordon bleu fach imitation qu'ils ont ici là c'est une mozzarella revisité je crois que ça est fait avec une espèce de mozzarella bizarre ils auraient dû faire que le fromagiste aurait été plus intéressant pour eux et ça se rapprocher le plus du goût de la sauce fromage à française bon je vais quand même manger ce sera rapide mais la taille qui fait et voilà je vous reprendrai pour vous dire le verdict bon ça fut bref ce n'est pas que ça a été délicieux de fou etc etc c'est juste que c'était très petit en une bretaille après terme de goût c'était normal la sauce c'était bizarre honnêtement la sauce fromagère était vraiment bizarre mais après ça se mange je donnerais sur une autre 10 sans être trop méchant parce que il débute ici c'est pas trop répandu tout je donnerais un 6 et demi quoi sur 10 mais ouais ça a rien à voir avec les vrais french tacos toujours encore et toujours quoi après moi je me demande si je vais pas ouvrir un snack ici dites moi si ça vous intéresserait non je plaisante c'est trop de contraintes et plus de vie familiale quoi si on arrêtait ça en france c'est parce que je voyais pas la petite rangière ni rien et puis voilà parce qu'on a déménagé pour faire nouvelle vie c'est pas pour recommencer dans ce domaine là donc si vous n'avez pas mangé tacos depuis très longtemps ça vous manquait tout vous pouvez goûter ça ça fera toujours du bien mais c'est pas le sommeil quoi c'est le top du top après voilà pour le prix pour 13 $ pour un mini tacos pour moi je trouve que c'est assez cher comme je vous dis c'est si ça fait un an deux ans et pas mangé tacos ça passera toujours ça fera du bien mais autant les faire sur la maison d'ailleurs si je vous place ici là maintenant la carte que leurs cartes à eux ce qu'ils proposent leurs portes à leurs tarifs c'est un peu comme ça on 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 donc moi je vous retrouve ce soir parce que là j'ai un peu de travail à faire personnellement je travaille sur un petit projet on va dire un peu plus plus tard si on veut dans quelques temps et du coup voilà je vous reprends plus tard dans la journée allez bye nous revoilà quelques heures plus tard en fait et je me décide à finaliser les valises avant le départ donc à la base j'avais pris cette valise là la grande homme soute pour mettre toutes mes affaires mais je me suis dit que enfin j'ai calculé que ça allait être limite niveau poids donc j'ai acheté cette valise cabine sur marketplace 25 dollars comme ça je vais un peu mélanger dispatcher on va dire et pour pouvoir finaliser la grosse valise qu'elle soit à moins de 23 kg donc c'est parti c'est bon c'est enfin fini enfin fini c'est vite dit parce qu'il manque encore deux trois trucs à acheter mais ça devrait le faire parce que ça l'a fait 16 kg du coup et j'ai le droit jusqu'à 23 kg en fait tous mes habits personnels à moi tout a pu rentrer dans ma valise cabine donc là il faut se dire c'est que des trucs pour Morgan et me revoilà donc désolé de vous prendre aussi tard là il est quoi il doit être 11h40 du soir 23h40 du coup donc comme je vous l'ai dit ce matin j'ai été invité chez les voisins ce soir on a fait un petit apérodinatoire c'était super cool c'est super sympa et ça ça m'a fait du bien aussi parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait de truc depuis qu'on est arrivé au canada et là c'est cool qui m'a invité vu que j'étais seul et tout c'est cool donc maintenant je vais vous laisser j'espère que cette journée avec moi vous aura quand même assez plu j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme vous pouvez le savoir donc soyons du genre dans les commentaires et tout s'il vous plaît allez passez une bonne soirée à bientôt